Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien. Donc aujourd'hui, petite recette, on va faire un petit pain d'épices, voilà, c'est un peu la période, donc on va en profiter. Donc mais avant qu'on commence l'idée, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, si c'est encore parfait, c'est le petit bouton que vous avez en haut, qui se trouve en bas, de liker, de partager, et surtout de laisser quelques petits pouces bleus. Donc on va pas traîner, et puis on va commencer cette recette. Allez, c'est parti, générique ! Bon, alors pour faire cette recette, on a besoin quand même d'un petit peu d'ingrédients. Bon, déjà pour commencer, nous avons besoin de 200 g, 300 g de farine, nous avons besoin aussi de 200 g de beurre, voilà, d'une orange bio pour le zeste, un citron bio pour le zeste, nous avons besoin de 5 g d'anis étoilé, voilà, nous avons besoin de 50 g de sucre, on a besoin de 10 g de levure chimique, on a besoin aussi de 3 des cidaux, 300 g de miel, un petit peu de sel, on a besoin d'épices pour pain d'épices, voilà, moi j'en ai déjà trouvé tout fait, donc c'est nickel, il nous faut je crois à peu près une dizaine de grammes, voilà, et en plus, vu que je vais faire pain en pain d'épices standards, je vais rajouter encore des zestes de citron et d'orange confites à l'intérieur, vous n'êtes pas obligés, mais moi je vais en mettre. Donc bon, on ne va pas traîner, et puis on va attaquer tout ceci. Bon, pour commencer déjà, on va prendre notre casserole, que voici, où on va ajouter dedans nos 3 des cidaux, qu'on va tout de suite mettre à chauffer, hop, voilà, on va rajouter nos étoiles, nos anis étoilés à l'intérieur, hop, on rajoute aussi notre beurre, voilà, directement, hop, en fait, vous mettez tout à l'intérieur, on rajoute nos 3 grammes de sel, je suis à peu près bon, hop, nous ajoutons encore à l'intérieur les épices, donc on a besoin de ceci, et je vous ai dit qu'on avait besoin de 10 grammes, donc on va quand même les peser, à moins que, il fait combien ? Il fait 20 grammes, donc il faut qu'on mette la moitié, tout bêtement. 23, il faut 11 grammes, il nous reste 11 grammes là-dedans. 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, On va y arriver, voilà, 11 gammes, parfait, hop, donc, voilà, ensuite, donc, on avait, on a dit, à l'intérieur, j'ai déjà l'eau, le beurre, le sucre, qu'on va rajouter tout de suite aussi, hop, l'anis étoilé, le sel, il nous reste les zestes à mettre et le miel, voilà, on met tout ceci, on porte à ébullition et après on s'attaquera au reste. Donc déjà, on va préparer notre petit zeste, donc, hop, moi j'ai mon zesteur, on va le zester, un petit peu, pas trop, hein, parce que j'ai encore regardé pour en mettre encore après dans l'appareil. On va zester à peu près la moitié, voilà, on va faire la même chose pour le citron, voilà, hop, parfait, et maintenant, ben, on va mettre nos 300 g de sucre, alors, j'aurais dû le faire avant, ben, c'est pas grave, on va juste arrêter la plaque, on va le poser là-dessus et on va rajouter nos 300 g de miel, oui, ça en fait pas mal, hein, j'ai quasiment le pot qui va y passer. Je vois combien, 2,67. Si je suis presque. Et voilà, 300 g de miel, hop, Donc ça, on y remet. Et maintenant, on porte tout ceci à ébullition et que ça, euh, qu'il y ait tout qui fonde, en fait. Faut surtout que le beurre et que tout se mélange, les épices, l'anis étoilé, le miel, il y a tout qui doit fondre, enfin, l'anis étoilé peut pas fondre, évidemment, hein, mais que le beurre, le miel, tout se, euh, se dissoudent. Donc là, on monte le feu et c'est parti, on attend que ça part en ébullition. Voilà, là, ça commence à partir en ébullition, c'est parfait. C'est pas mal, pas mal du tout. Donc maintenant que c'est parti en ébullition, ce qu'on fait, on arrête le feu, voilà, et en couvercle et on laisse que tout ceci, euh, infuse, allez, pendant une bonne dizaine de minutes, voilà. On va laisser ça de côté, hors feu, voilà, et on va laisser infuser une bonne dizaine de minutes. Ce qu'on peut déjà faire, entre temps, on peut reprendre un autre petit plat où on peut déjà mettre nos 300 grammes de farine. on va calculer aussi notre poudre à lever. On a dit qu'il fallait 10 grammes. J'en fais quand même pas mal, hein. J'étais un peu, j'étais un peu lourd. 8, voilà, 10 grammes. Donc je mets tout de suite mes 10 grammes à l'intérieur. Ce qu'on va faire, on va déjà mélanger ma farine et ma levure. Ce qu'on va faire, on va tout de suite mettre à l'intérieur nos zestes. Hop. Là, on va zester le citron. Voilà. On va zester la deuxième partie de notre orange. Voilà. Hop. Ensuite, on va regarder s'ils sont pas trop humides et sinon, on pourra déjà mettre une partie... Non, ça va, c'est parfait. Là, je vais pas le mettre, il me plaît pas beaucoup. Donc là, nous avons quoi ? 100 grammes. Alors, on va peut-être pas en mettre 100 grammes. On va voir. Je pense que déjà 50 grammes de chaque, ça peut être déjà pas mal. Hop. on verra si je rajoute le reste après ou pas. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va attendre que ça finisse d'infuser et après, on fera notre pâte. Bon, voilà, les 10 minutes se sont écoulées, c'est parfait. Ce qu'on va faire, premièrement, on préchauffe le four 180 degrés. Voilà. Comme ça, ça sera déjà prêt. Après, il nous faut un moule à peu près de 25 centimètres pour après. On va, c'est du silicone, donc je mettrai juste un petit peu de matière grasse quand même. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de ceci. Donc, on va venir y mettre de notre farine. Mais, il faut y filtrer, évidemment. Parce qu'on ne veut pas l'anis à l'intérieur. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à mélanger. il faut qu'on obtienne une pâte bien lisse, bien belle je m'en kikine avec ça, on va prendre directement le fouet, ça sera plus simple ça a l'air pas mal c'est bien lisse, par contre je trouve que les zestes d'orange et tout ça manque un peu allez, soyons fous, on va tout mettre, c'est les fêtes, on veut que ça soit gourmand c'est au moins le pain d'épices où il n'y a rien dedans, ça m'énerve un peu ça m'intéresse un peu mieux donc ça c'est bon, je vais faire, vous pouvez beurrer, moi j'ai un petit spray de cuisson je vais en mettre, je vais juste passer un petit coup de papier pour bien étaler voilà c'est pas mal, il y en a partout et puis maintenant tout bêtement on transfert hop donc ceci là-dedans on va prendre une petite maryse j'ai encore un petit peu de farine là, je vais tout de suite gratter ça mélanger comme il faut voilà et vu qu'on a mis de la levure chimique et non du traditionnel, on peut directement fournir donc maintenant ceci, ça part au four minimum pour 50 minutes à 180 degrés et à la fin de la cuisson, on plantera un couteau pour voir si ça ressort nickel ou si on a besoin, encore un petit peu de cuisson allez c'est parti, à tout à l'heure bon voilà, le cake est prêt on va le sortir hop voilà voici notre joli cake pain des spices donc maintenant on va prendre un petit couteau tout bêtement et on va planter voir la lame elle ressorte sèche donc il est cuit et maintenant on va attendre 5-10 minutes on va laisser refroidir et après on essayera de le démouler parce que ce sera un petit peu con qu'il pète donc maintenant on va laisser refroidir bon maintenant qu'il a refroidi on va essayer de le démouler ça va s'être un petit peu plus compliqué parce que j'ai pas envie qu'il pète alors il a l'air de se démouler pas trop mal voilà c'est pas mal maintenant il faut que j'arrive encore à le retourner une fois ce serait bien hop là et voilà là on va juste couper un petit bout et ben voilà voici à quoi ressemble notre pain d'épices voilà là il est encore un petit peu tiètre il faut vraiment bien le laisser refroidir pour qu'il se fiche comme il faut ça sera mieux donc je pense qu'il faut laisser quelques heures puis après on pourra le déguster mais moi je peux pas donc je vais le tester tout de suite voir ce que ça vaut c'est super bon je pense que ce sera nettement meilleur que ce sera vraiment refroidi en tout cas j'espère que cette recette vous a plu profitez en bien et puis on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo allez soyez fort attention à vous et à votre famille allez bye bye Musique Musique Sous-titrage ST' 501